L'insécurité, un phénomène qui se pérennise à Pointe-Noire, où des actes de tuerie, de braquage et autres connaissent un rebond dans plusieurs quartiers, faisant de plus en plus des victimes, ont témoigné les propos de quelques citoyens de Coufolie et la Poultrière, dont les cinquièmes et troisièmes arrondissements de la ville. Le problème des bébés noirs, c'est en train de réunir dans notre quartier. Donc nous, on a peur, on a peur même de sortir la nuit. Il y a l'insécurité dans notre quartier Coufolie. Dans toute la ville, il y a l'insécurité. On a eu des victimes ici ? On a eu des victimes, on a eu des braquers ? Dans ce quartier, il y a des cas qui ont été signalés, puisqu'il y a même certaines personnes qui ont été entravées, que même la force de l'ordre avait intervenue, avait saisi. Il n'y a pas très longtemps, je crois, autour de décembre dernier, on a eu à tuer au moins pas mal d'éléments. Il y a eu 5 à 6 personnes qui ont été saisies, on nous avait tués. Parce qu'on nous avait constaté que non, c'était des éléments qui étaient nuisibles à la population. Face à la persistance des gangs tels les bébés noirs, américains ou arabes opérant de jour comme de nuit dans les quartiers périphériques, et quelquefois en pleine cité, les populations vivent désormais dans l'inquiétude, ne sachant plus à quel sens se vouer. Un appel est ainsi lancé à l'endroit des pouvoirs publics. Pour cette insécurité, moi j'indexe les autorités du pays. Tels que les bébés noirs, c'est le chômage qui est à l'origine. Voilà pourquoi ils sont contrés d'intégrer les gangs pour faire du mal aux gens. La solution pour moi serait que ces jeunes soient formés, même enrôlés dans l'agriculture. Au lieu qu'ils fassent la pagaille dans le quartier, quelqu'un par exemple exerce son activité et se voit surpris par un coup de machette. Ce n'est pas normal. Nous demandons à la force publique de faire le travail convenablement, afin que nous mettons notre pays en sécurité. Au grand mot, des grands remèdes, dit-on, les panténégrins espèrent vivement que des solutions concrètes seront enfin trouvées par les autorités du pays pour mettre définitivement fin à cette insécurité grandissante qui trouble leur quiétude.